Dans la vidéo précédente, on avait appris à simplifier une expression avec des puissances, donc une expression exponentielle, et à l'écrire sous une forme la plus simple possible. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire partir d'une expression exponentielle qui sera assez simple et essayer de la transformer pour l'écrire d'une autre manière, qui sera un peu plus compliquée. Alors, évidemment, tu peux te dire que ce n'est pas très intéressant de passer de quelque chose de simple à quelque chose de compliqué. En général, c'est plutôt l'inverse qu'on cherche à faire, essayer de simplifier les choses. En fait, ça peut arriver assez fréquemment que tu sois obligé de transformer une expression en une autre. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, je vais prendre une expression exponentielle assez simple. Ça va être, on va dire par exemple 1 sur 32 fois 2 puissance t. Voilà. Et en fait, cette expression-là, je vais essayer de la transformer pour l'écrire sous une forme un peu plus compliquée qui sera a fois b puissance t sur 10 moins 1. a fois b puissance t sur 10 moins 1. Alors, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, tu dois te demander pourquoi se casser la tête à rendre cette expression-là plus compliquée. En fait, il se peut que tu arrives, en analysant une situation, à une expression de ce genre-là et que quelqu'un d'autre, ou bien que dans un de tes livres de cours, tu aies la même situation représentée par cette formule-ci, donc par cette expression-ci qui est plus compliquée. Donc, il va être important pour toi de savoir si, effectivement, l'expression à laquelle tu es arrivé correspond à celle-ci. Donc, il faut que tu arrives à transformer cette expression-là pour l'écrire sous cette forme-ci, ou bien l'inverse. Alors, on va faire ça en utilisant toutes les propriétés des puissances qui sont à notre disposition. Donc, je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de le faire de ton côté. Et maintenant que tu as essayé de le faire, on va s'y attaquer ensemble. Alors, dans cette expression-là, j'ai l'exposant qui est ici, c'est t. Donc, j'ai 2 élevés à la puissance t. Et dans l'expression que je veux obtenir, il faut que j'aie, non pas l'exposant t, mais l'exposant t sur 10 moins 1. Alors, la première étape, ça va être déjà de passer de t à t sur 10. Et pour ça, en fait, je vais écrire t comme t sur 10 fois 10. Donc, t, c'est t sur 10 fois 10. Là, je n'ai absolument rien changé. Je n'ai pas changé l'exposant puisque 10 sur 10, ça fait 1. Donc, j'ai toujours ici 2 puissance t, en fait. Mais l'intérêt, ça va être que je vais pouvoir écrire ça comme ça. Alors, je vais garder le code couleur. Donc, j'ai 1 sur 32 fois 2 élevé à la puissance t fois 10 sur 10. Mais t fois 10 sur 10, je vais l'écrire comme ça. En fait, je vais écrire que c'est 10 fois t sur 10. Voilà, 10 fois t sur 10. Là, j'ai simplement réordonné les termes ici pour l'écrire de cette manière-là. Et puis ici, tu vois que, du coup, j'ai 2 élevé à une puissance qui est un produit. Alors, je vais pouvoir me servir d'une des propriétés des puissances. C'est que quand je prends un nombre a que j'élève à la puissance b et que j'élève encore à la puissance c, eh bien ça, c'est a élevé à la puissance b fois c. Donc ça, je peux le lire dans l'autre sens, c'est-à-dire que si j'ai a élevé à la puissance b fois c, donc un produit, eh bien je peux réécrire cette expression de cette manière-là. C'est a puissance b et le tout élevé à la puissance c. Alors, je vais appliquer ça à cette propriété-là. Ici, par exemple, je peux dire que a, c'est 2. Et puis b, le petit b qui est là, je vais dire que c'est 10. Et puis le petit c, je vais dire que c'est t sur 10. Donc je vais réécrire ça comme ça, je garde les codes couleurs. Donc ça va être 1 sur 32, multiplié par 2 élevé à la puissance 10. 2 élevé à la puissance 10. Voilà. Le tout élevé à la puissance t sur 10. Le tout élevé à la puissance t sur 10. est transformé cette expression en celle-ci à l'aide de cette propriété-là. Voilà. Alors du coup, ici, 2 puissance 10. Alors 2 puissance 10, je ne sais pas, peut-être que tu sais déjà ça de mémoire, en tout cas sinon tu peux le calculer. 2 puissance 10, ça fait 1024. Donc finalement, ici, j'ai écrit 1 sur 32 fois 1024 élevé à la puissance t sur 10. Alors tu vois que là, j'ai quand même pas mal avancé, puisque j'ai ici un exposant qui est t sur 10, qui est cette partie-là, que je dois retrouver ici. Alors ce n'est pas encore complètement terminé, puisque ce que je dois avoir, ce n'est pas quelque chose élevé à la puissance t sur 10, mais quelque chose élevé à la puissance t sur 10 moins 1. Il y a ce moins 1 qui est là. Alors il faut se débrouiller pour arriver ici à avoir un moins 1. Et en fait, on va encore utiliser une propriété des puissances, simplement ici, en faisant attention à ne pas changer l'exposant qui est là. Donc on a t sur 10, il faut qu'on garde t sur 10. Mais ce qu'on peut faire, c'est écrire t sur 10 comme t sur 10 moins 1 plus 1. En fait, là, je pars de t sur 10, j'enlève 1 et j'ajoute 1. Donc globalement, ici, je n'ai rien changé. Et je peux même, je vais l'écrire comme ça, de cette manière-là. Je vais dire que c'est t sur 10 moins 1 plus 1. Je mets des parenthèses. Et là, on va utiliser une autre propriété des puissances, que je vais noter ici. Si tu as un nombre a élevé à la puissance b fois a, le même nombre a élevé à une autre puissance c, eh bien en fait, ça, c'est a élevé à la puissance b plus c. Les exposants s'additionnent. Et ça, comme tout à l'heure, tu peux le lire dans l'autre sens. Si tu as un nombre élevé à une puissance qui est une somme, eh bien tu peux décomposer ça comme le nombre élevé à la puissance b fois le nombre élevé à la puissance c. Donc ici, on a 1024 qui est élevé à la puissance t sur 10 moins 1 plus 1. Là, il faut que tu te laisses guider par les parenthèses. Donc ici, le petit a, ça va être 1024. Le petit b, ça va être t sur 10 moins 1. Et le petit c, ça va être 1. Donc si on applique cette formule-là, en fait, on peut écrire que ça nous donne 1 sur 32 fois 1024 élevé à la puissance t sur 10 moins 1. Ça, c'est par cet exposant-là. Fois 1024 élevé à la puissance... Alors je vais prendre un jeu de couleurs. Le 1 qui est là, je vais le mettre en bleu. Donc ça va être 1024 élevé à la puissance 1. Voilà. Alors là, on a presque terminé, puisque ici, j'ai bien l'exposant t sur 10 moins 1. Donc c'est celui que je veux avoir ici. Et maintenant, je peux juste déplacer cette constante-là. 1024 élevé à la puissance 1, ça fait 1024. Et je peux le déplacer ici. Donc je vais réécrire l'expression de cette manière-là. C'est 1024 sur 32 fois 1024 élevé à la puissance t sur 10 moins 1. Alors là, on a pratiquement terminé. Juste, on va simplifier cette fraction-là quand même, ça sera plus joli. Alors tu peux, effectivement, tu peux faire le calcul, faire la division, effectivement. Mais sinon, tu peux aussi remarquer que 1024, on l'a vu tout à l'heure, c'est 2 puissance 10, et 32, c'est 2 puissance 5. Donc là, on a 2 puissance 10 divisé par 2 puissance 5. Alors on va utiliser encore une autre propriété des puissances, c'est que A élevé à la puissance B divisé par A élevé à la puissance C, en fait, c'est A élevé à la puissance B moins C. Les exposants se soustraient cette fois-ci. Donc je peux continuer à simplifier. En fait, du coup, cette fraction-là, 2 puissance 10 sur 2 puissance 5, ça fait 2 puissance 10 moins 5, ça fait 2 puissance 5, multiplié par 1024 élevé à la puissance T sur 10 moins 1. Voilà. Alors 2 puissance 5, c'est 32, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc on obtient 32 fois 1024 élevé à la puissance T sur 10 moins 1. Et là, on a transformé notre expression de départ 1 sur 32 fois 2 puissance T en une expression de cette forme-ci, avec A qui est égale à 32, B qui est égale à 1024. Et effectivement, du coup, on obtient bien la forme qu'on voulait, 32 fois 1024 élevé à la puissance T sur 10 moins 1. Alors j'insiste sur le fait que c'est pas du tout inutile ce qu'on vient de faire, on est passé de quelque chose de simple à quelque chose d'une forme un peu plus compliquée, mais c'est très important de savoir manipuler ces expressions pour reconnaître, par exemple, que deux formes sont équivalentes. qui sont en train de faire,